Premier conseil d'arrondissement au titre de l'année 2022 à Tochoué, ce vendredi 7 janvier. Le chef d'arrondissement, Alfred Betogoto-Yetomé, s'est réuni avec les chefs village, conseillers communaux d'arrondissement, commissaires de Tochoué et Oudé et responsables des gares routières pour échanger sur les points inscrits à l'ordre du jour. Nous avons eu trois points. Premièrement, nous nous sommes présentés les voeux, nous nous sommes salués, nous nous remerciés pour ce qui a été fait toute l'année dernière, l'année 2021. Également, nous avons essayé de nous souhaiter tout le meilleur qu'on puisse imaginer pour la nouvelle année. Après ça, nous avons fait le tour des villages, histoire de faire le bilan, le point des conseils de villages ordinaires et extraordinaires qui ont été tenus, les sujets mis en débat, les points de discussion, les défis de développement qui sont à relever. Les chefs de village ont tout à tout pris la parole et ils ont présenté le point. Pour la plupart, il faut avouer qu'ils en ont fait plus que demandé par la loi. C'est quatre conseils de village par un, un chaque trimestre, mais il y en a qui sont allés à cinq et plus. Les conseils extraordinaires, n'en parlons pas. Donc c'est des gens qui sont vraiment déterminés pour la cause du développement, la cause du bien-être de leur communauté. J'en suis vraiment content et très honoré et j'ai essayé de les relancer à nouveau. Tous les sujets dont ils ont débattu et qui ont été relayés tout à l'heure, je pense que le compte rendu fera état de toutes ces choses et nous allons les transmettre au maire, à l'autorité hiérarchique directe. En dehors de ça, nous avons fait la restitution de la reddition de comptes que le maire a organisé tout dernièrement. Le thème dont il a été question, nous en avons parlé. Il s'agit de la gestion de l'eau dans la commune de Semekbougi. Aujourd'hui, en matière de la consommation de l'eau potable, quelle est la situation au niveau de Semekbougi ? C'est quoi la carte en termes de couverture ? Je suis très heureux parce que Tohwe, beaucoup d'efforts ont été faits. La plupart des villages, les dix villages de Tohwe ont quand même de l'eau potable. Seulement que les fermiers qui sont en charge de gérer les AEV se sont mal comportés. Nous ne savons pas comment ils ont géré et puis ils sont tombés en faillite. Donc la Soneb a dû couper. Il y a des villages qui sont sans l'eau potable, mais des démarches sont en cours. Le maire est à pied d'oeuvre pour que l'eau revienne. Rappelons par ailleurs qu'avant les fêtes de fin d'année, a été tenu un conseil d'arrondissement extraordinaire qui a porté sur la question de la sécurité dans l'arrondissement de Tohwe et le compte rendu est ici présenté. Le chef d'arrondissement, après son mot de bienvenue au nouveau commissaire de la police républicaine du commissariat de Craquet avec le commissaire adjoint et à l'endroit des conseillers locaux et les chefs du village, passe la parole au commissaire. Dans sa prise de parole, le commissaire a expliqué aux conseillers locaux le rôle de la police républicaine qui est d'assurer la paix, la sécurité des biens et des personnes. En ce qui concerne le rôle des élus locaux, le commissaire a fait savoir aux conseillers présents que les élus locaux ont pour rôle de fournir les informations nécessaires aux agents de la police après avoir fait des enquêtes dans le but de trouver des solutions aux problèmes auxquelles la population est confrontée. Les relations de collaboration entre les élus locaux et les éléments de la police républicaine constituent un accord pour la réussite des missions de la police républicaine. Ils demandent également aux élus locaux de fournir les informations nécessaires par rapport aux personnes suspectes. L'assaut est mis aussi sur la franche collaboration entre les deux parties. Après avoir écouté attentivement le commissaire, les conseillers communaux, locaux et chefs du village ont souhaité la mise en place d'une équipe de sécurité civile, le renforcement des patrouilles nuit et jour, l'assistance dans les résolutions immédiates des diverses situations, la construction d'un commissariat de police à Tohwé. Un répertoire dans tous les villages pour identifier les présumés propriétaires terriens et les locataires. De cette réunion extraordinaire, des propositions ont été faites et en complicité nous avons travaillé. Cela a fait que nous avons connu une accalmée. Tohwé, sur le plan de la sécurité, est relativement calme. Nous avons souhaité que cette collaboration, que cette complicité continue pour que nous puissions continuer à garder le cap en termes de sécurité et de paix et de tranquillité. Au terme de la séance, les conseillers communaux d'arrondissement livrent leurs impressions. Nous venons de faire notre premier conseil d'arrondissement. et nous avons souhaité les voeux à notre population et profité de l'occasion pour briefer un peu ce que nous avons fait jusque-là. Donc, nos impressions sont bonnes et nous leur promettons de bien faire davantage. Le premier volet, c'est de penser au développement de l'arrondissement et en général, le développement de la commune de Saint-Poji. Faire de sorte que l'homme que nous sommes, les habitants, les populations soient bien gérés pour qu'ils aient de quoi ils ont besoin. Notifiant qu'au coup des échanges, l'assaut a été mis par le commissaire de OOD sur la porosité de la frontière. Une préoccupation qu'il faille remonter aux autorités centrales, dira le chef d'arrondissement de Torhwe, qui a exhorté la population à une veille permanente, afin que la question de la sécurité puisse avoir véritablement de solutions.